mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien tong journaliste web cabronais bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page youtube michel bien ton il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche devant vous au bas de ce petit écran vous cliquez sur le bouton rouge vous abonner et par la suite sur la cloche de notification afin d'être les premiers à recevoir les vidéos que je posterai sur ma chaîne mesdames et messieurs abonnez vous abonnez vous mesdames et messieurs continuez à vous abonner et de manière à ce que d'ici le mois de novembre prochain nous puissions atteindre 20 000 abonnés pourquoi pas alors au cours de cette édition de la chronique de mbt nous allons revenir sur l'affaire ferdinand gongo vous savez mesdames et messieurs que depuis le mardi mardi le 17 octobre 2022 ferdinand gongo qui est le tout puissant secrétaire général à la présidence de la république au cameroun était attendu au tribunal criminel spécial où il doit répondre d'une affaire de détournement de plusieurs milliards de francs cfa de l'argent destiné à la lutte contre le covi de 19 qui avait été débloqué par les bailleurs de fonds internationaux notamment le fmi et la banque mondiale ferdinand gongo on se souvient avait créé une taxe force à la présidence de la république en charge de gérer cet argent on se souvient que c'est l'année dernière c'est à dire que en mars 2021 que la justice camerounaise avait ouvert une enquête sur eux la gestion des fonds covi de 19 et le nom de gongo est revenu plusieurs fois dans cette affaire tout comme dans pas mal d'autres telles que la gestion de l'organisation de la coupe d'afrique des nations 2021 au cameroun où gongo est suspecté d'avoir détourné des milliers de milliards le nom de chantal biya qui est sa marraine est également cité dans cette grosse affaire de détournement de fonds publics au cameroun mais vous savez mesdames et messieurs la lutte contre la corruption au cameroun cache toujours des arrières pensées à politique parce que lorsque le régime des billets décide de d'envoyer un ministre ou au cadre de la république à en prison ce n'est pas forcément parce qu'il a détourné de l'argent c'est le plus souvent parce qu'il est soupçonné d'avoir empiété sur les intérêts du groupuscule qui a fait même basse sur la république du cameroun depuis bientôt 40 ans la dernière information en date est que ferdinand gongo ayant donc refusé de déférer à la convocation des juges du tribunal clinique spécial la présidente de ce tribunal à savoir marie noël baonui batende a donc émis un mandat d'amener à son encontre ça veut dire que après l'émission de ce mandat d'amener la délégation générale à la sûreté nationale tout comme le secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie nationale sont chargés d'exécuter le mandat d'amener en se rendant au domicile de gongo fédinand afin de lui mettre le grappin dessus alors cette responsabilité et choix dont à max et toga qui est le secrétaire général le secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie nationale et à martin bardanguel et qui est le patron de la dgsn la délégation générale à la sûreté nationale la difficulté ici mesdames et messieurs c'est que galax et toga est considérée comme le fiel de ferdinand gongo c'est à dire que c'est grâce à la signature de ferdinand gongo que max et que galax et toga se retrouvent à ce poste prestigieux de secrétaire d'état à la défense chargée de la gendarmerie nationale en ce qui concerne la délégation générale à la sûreté nationale cette dernière est certes sous l'autorité du président de la république mais par le touchement du secrétariat général à la présidence de la république alors qui de galax et toga ou de martin bardanguel et exécutera c'est ce mandat d'amener qui parmi ces deux personnalités osera envoyer la police ou la gendarmerie aller arrêter ferdinand gongo pour le conduit devant les juges du tribunal le criminel spécial mesdames et messieurs tout ceci n'est que l'écume des jours parce que le fond de cette histoire en fait c'est comme vous l'imaginez sans doute une bataille de réseaux en vue de la succession de paul billard mesdames et messieurs j'aimerais commencer par vous vous informer de ce que en réalité c'est ce sont les services secrets français c'est le gouvernement français qui voudrait avoir la tête de ferdinand gongo souvenez-vous que lors de la visite d'emmanuel macron au cameroun c'était fin juillet dernier emmanuel macron de ce qui me parvient comme information avait exigé la tête de ferdinand gongo pour des raisons que vous pouvez imaginer ferdinand gongo a posé des actes qui sont de nature à nuire aux intérêts français alors selon les bulletins de renseignements français voici pourquoi afin je vous explique pourquoi gongo est dans le viseur des services de contre espionnage français alors je commencerai parce que c'est qui n'est pas anodin en je crois juillet 2021 c'est à dire juste après l'ouverture par la justice camerounaise de l'enquête sur la gestion des fonds qu'au vide le web magazine africa intelligence qui est un journal français très introduit dans les milieux diplomatiques en france annoncée des gens vont en perte d'influence en perte d'influence ça veut dire ce que ça veut dire alors pourquoi la france en voudrait tant à ferdinand gongo je voulais dit tout à l'heure c'est simplement parce qu'il a eu à poser des actes qui sont de nature à nuire aux intérêts français au cameroun parce que comme vous le savez la france a énormément d'intérêts au cameroun depuis les années 50 alors eux selon les bulletins selon les services secrets français gongo est considéré comme un pro américain il est considéré comme un pro américain pour avoir travaillé comme diplomate à la représentation du cameroun aux nations unies à new york dont les français le considèrent beaucoup plus comme un pro américain du fait de ses relations avec israël voilà alors autre chose une bombe qui agace les français c'est que en février 2020 gongo a eu à publier un communiqué c'était le 27 février 2020 je vais vous je vais partager ce communiqué avec vous mesdames et messieurs le communiqué signé de gongo c'était après cet échange entre calibri de calibro et le président macron quelques jours avant lors du salon de l'agriculture qui s'est tenu à paris vous vous souvenez de cette image calibri de calibro avait interpellé bruyamment emmanuel macron sur les violations massives des droits humains au cameroun etc etc et emmanuel macron s'était approché de calibri de calibro pour lui répondre pour lui dire que écoutez la france est en train de tout faire pour trouver une solution à la crise anglophone et une information de taille s'est glissé au cours de ces échanges là à savoir que il a fallu que paul bia libéra d'abord maurice canto pour qu'il puisse participer à un sommet qui devait se tenir à lyon sur les affaires de santé voilà c'est le scoop qui s'était qui avait transpiré de cet échange là entre calibri de calibro et le président macron voici donc le communiqué que ferdinand gongo avait publié c'était un public c'était un communiqué assez incendiaire vis-à-vis des autorités françaises le communiqué se présente comme suite la présidence la république du cameroun exprime sa profonde préoccupation au sujet du contenu de l'échange abondamment relayé dans les réseaux sociaux entre le président la république française et un activiste le 22 février 2020 à paris la présidence la république rejette fermement dans les allégations mensongères du dit activiste que les propos surprenants du président de la république française donc ça veut dire que gongo s'attaquait à emmanuel macron himself la présidence de la république du cameroun tient à rappeler que premièrement les camerounais dans leur immense majorité ont à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 renouveler massivement leur confiance au président paul billard pour les guider dans la lutte pour la paix la sécurité de développement la consolidation de l'état de droit de la démocratie et de l'unité nationale deuxième chose le président de la république est comptable de son action devant le seul peuple camerounais devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger fusse un pays ami là encore il s'attaque directement à emmanuel macron parce que je vous ai dit tout à alors que macron avait laissé croire au cours de son échange avec calibri de calibro que c'est lui qui a donné des ordres que paul billard libère maurice canto afin qu'il puisse participer au sommet sur la santé à lyon alors un gongo tenait donc à lui rappeler que écoute ce c'est le peuple camerounais qui est souverain au cameroun et non un président futile d'un pays ami donc c'était une attaque directe vis-à-vis d'emmanuel macron ce que les autorités françaises n'ont pas beaucoup apprécié selon les informations à ma possession alors autre chose gongo poursuit en disant depuis la suivance de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il n'a ménagé aucun effort pour y trouver des solutions pacifiques ces efforts ont culminé avec la tenue du grand dialogue national dont les recommandations sont progressivement mises en oeuvre quatrième chose le chef de l'état a donné des institutions claires et fermes pour que les forces de défense et de sécurité accomplissent toujours leurs devoirs avec professionnalisme et pour que les allégations relatives à d'éventuelles exactions fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et le cas échéant de sanctions appropriées la présence de la république réalité l'appel lancé le 10 septembre 2019 par le chef de l'état au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au cameroun d'agir contre ces criminels et leur demande de se garder de laisser un seul de se laisser instrumentaliser par leur propagande mensongère la présidence la république demande aux camerounais de garder leur calme de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer comme par le passé à oeuvrer au renforcement des liens d'amitié historique qui existe entre le cameroun et la france et vous rappelez mesdames et messieurs que juste après cet échange entre eux l'activiste de la basse la brigade anti-sardinale calibri de calibro et le président macron alors il ya une manifestation qui avait été organisée c'est à dire que c'est un baron du régime de monsieur paul bia avait remis des sommes des modiques sommes de 1000 mille francs à des manifestants qui se sont déportés du côté de l'ambassade de france à au quartier au lieu à yaoundé afin de crier leur colère de crier leur mécontentement suite aux propos d'emmanuel le macron lors de son échange avec calibri de calibro et cela n'avait pas du tout mais alors pas du tout plus aux autorités françaises autre chose également qui a mis ferdinand gongo en porte à faux avec le gouvernement français c'est la gestion du port autonome de douala vous le savez sans doute et c'est le tout puissant homme d'affaires français bolouré qui pendant plus de dix ans à gérer le port en eau profonde de douala jusqu'à jusqu'à fin 2019 où il a été chassé comme un mal propre par les soins de ferdinand gongo qui a installé ses amis ses petits copains et en plus de cela mesdames et messieurs ferdinand gongo ne s'est pas contenté de chasser bolouré du port ferdinand gongo a installé au port autonome de douala une entreprise en charge de la sécurité israélienne une entreprise israélienne appelée port sec dont c'est port sec qui est une entité israélienne qui est en charge de la sécurité au niveau du port en eau prof le port autonome dont c'est port sec une entité israélienne qui est en charge de la sécurité au niveau du port autonome de douala et comme je vous l'ai dit en début de cette chronique ferdinand gongo est à des liens très étroits avec les israéliens dont il voulait se servir pour s'emparer du pouvoir au cameroun surtout comme vous le savez déjà mesdames et messieurs il a la haute main sur le bataillon d'intervention rapide une unité d'élite de l'armée camerounaise qui est dirigée par iran mois un israélien qui est l'ami personnel de ferdinand gongo alors ce qu'il faut également retenir de ses ennuis judiciaires du tout puissant ferdinand gongo le l'homme à la punk c'est que c'est la france et le plan boulot qui est en train de vouloir déconstruire le réseau ngongo t'a dit que c'est l'elysée qui a donné des ordres que ce réseau là soit détruit et ce réseau ngongo doit être détruit au profit de fran biya parce que c'est depuis 2011 que paul biya sur ordre de la france prépare son fils à lui succéder alors il faut détruire tout ce qui se dresse sur le chemin de fran biya en vue de la succession de son père alors tout a commencé par la destruction du réseau de me bongo est d'un homme bon gros l'ancien ministre de la défense et l'ancien patron de la police au cameroun il est en ce moment à la prison centrale de yaoundé ou dengue pourquoi ce sont pourquoi j'estime que c'est ce sont les français qui sont derrière derrière la plaque du réseau me bongo la femme max force pour laquelle me bongo est jugé en ce moment au tribunal criminel spécial a été révélée par qui par des journaux français ce sont les journaux français qui ont porté cette affaire à l'attention du public dont tout cela n'était pas du tout anodin dont il fallait d'abord détruire le réseau me bongo qui était très puissant à l'époque gongo s'est impliqué dans cette entreprise de destruction du réseau gongo parce qu'il se disait que ça allait lui profiter ça allait profiter à ses ambitions politiques ses ambitions présidentielles à lui or il ne savait pas que ses relations avec les israéliens et tout allait à l'être de nature a dressé les français contre lui et aujourd'hui il est sur sa chute que tous les membres de son réseau au sein du gouvernement au sein de l'appareil sécuritaire sache que gongo va les entraîner dans sa chute qu'il le sache que ce soit les célestines que tchakotez bon qui serait même l'ami personnel de chantal bien que ce soit un manauda malaki que ce soit à tanganji les deux derniers cités sont même impliqués dans l'affaire du fonds au vide vous voyez que ce n'est pas ce n'est pas le fait du hasard ça veut tout simplement dire que nous sommes là dans une phase de destruction du réseau ferdinand gongo en vue de la succession de paul bien à fran bien voilà la précision qu'il faut faire les banques et mille quand vous voyez que cet individu a été envoyé en retraite la banque et mille fait pas qui est le patron t'a dit que le maître espion du régime de paul bien le patron de la division la sécurité militaire qui m'a envoyé en prison au cameroun sur ordre de ferdinand gongo sur ordre de ferdinand gongo j'ai été envoyé en prison au cameroun et alors quand vous voyez le président la république décidé de le mettre à la retraite vous pensez que c'est quoi c'est dans une logique de destruction du réseau de gongo parce que souvenez-vous que banque et mille a été cité dans une affaire de tentative de coup d'état contre le président paul bien que préparait gongo et son ami iran moisse on en a parlé sur cette chaîne et je crois que c'est cette affaire qui a entraîné un bon 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 matic dont le journaliste et l'activiste bon 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 matic en prison parce qu'il s'intéressait à cette affaire là pour terminer cette chronique mesdames et messieurs ce qu'il ya lieu de retenir est que la chute de ferdinand gongo ne fait que commencer et les français t'a dit que le gouvernement français tient à obtenir sa tête à tous prix à tous les prix et par tous les moyens c'est ainsi qu'il le faut comprendre l'affaire ferdinand gongo merci à vous tous qui étiez connectés merci d'avoir suivi n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo partager massivement et surtout abonnez vous abonnez vous à ma chaîne mesdames et messieurs abonnez vous cliquez sur la coche de la cloche de notification et ainsi vous recevrez vous serez les premiers à recevoir mes vidéos à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir Sous-titrage ST' 501